Hey, I just met here, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe, and all the other boys, try to take me, but here's my number, so call me maybe. Bonjour, nous allons vous présenter les cover bonds. Définition. Les cover bonds sont des obligations dont le service, versement des intérêts et remboursement du nominal est garanti par des crédits hypothécaires ou des créances sur le secteur public. Les collectivités locales notamment. Elles sont similaires sur plusieurs points aux actifs titrisés de type Asset Backed Security qui contient les fameuses subprimes. La grande différence est que le collatéral, crédit et créance apportée en garantie, reste inscrit dans le bilan de la société émettrice. C'est un instrument de financement à long terme du secteur privé. Il favorise la distribution de crédits à l'économie réelle, principalement les prêts hypothécaires et les prêts au secteur public. Observons la description d'un bond de la banque Dexia sur le terminal Bloomberg. Les informations affichées sont exactement les mêmes que pour une obligation normale. On y trouve indiquées des données telles que le coupon, le prix d'émission, la maturité ou encore le rating. On remarque que les agences de notation ont attribué de très bonnes notes à cet actif. Si l'on regarde la page d'informations supplémentaires, on y trouve le type du collatéral, public loan, prêt au secteur public en français. Ce qui n'est pas étonnant étant donné que la principale activité de la banque Dexia est le financement des collectivités locales. Regardons le fonctionnement d'un cover bond. L'emprunteur demande un crédit à une banque et ainsi il obtient un financement qu'il devra rembourser avec des intérêts. Ensuite, la banque émet sur le marché un cover bond. Elle devra payer des frais pour émettre le titre et elle recevra de l'argent lorsqu'il sera acheté. Le cover bond qui est créé contient les actifs sous-jacents en collatéral. Les investisseurs qui sont principalement des hedge funds ou des banques vont acheter le cover bond et en échange, ils recevront un principal et des coupons. Les tierces parties constituées des rehausseurs de crédit et des agences de notation ont pour rôle d'évaluer la qualité du cover bond. Elles sont rémunérées via des frais payés par la banque. Du point de vue de l'émetteur, les obligations sécurisées possèdent de nombreux avantages. En effet, elles permettent à la banquière maîtrise d'augmenter la duration de son passif et ainsi de financer correctement son portefeuille d'actifs à long terme. De rendre plus stable sa stratégie globale de financement et plus prévisible sa gestion actif passif par échéance de maturité. De plus, c'est un instrument de financement des plus fiables, y compris en période de stress. Au profit des investisseurs s'ajoutent des atouts majeurs et un traitement réglementaire favorable. Ces derniers bénéficient ainsi d'un double recours auprès de l'émetteur et du pôle de couverture, d'une notation plus élevée que la dette non sécurisée, d'un traitement avantageux sous solvabilité 2 et de l'éligibilité au coussin de liquidité qui va être mis en place avec BAL3. Dans notre exemple de Dexia, nous voyons à droite que l'agence de notation Fitch a noté l'entreprise A+. A gauche, un cover bond de Dexia. Nous voyons que Fitch a noté le cover bond AAA, soit 4 notches au-dessus. Un notch est l'unité de mesure pour le rating. Nous avons donc ici un exemple concret de l'intérêt des cover bonds. Au orange sur le graphe, le mid-swap spread des cover bonds de Dexia. Le mid-swap spread est la différence de rendement entre l'obligation observée et un swap de même maturité négocié sur le marché. Il représente donc le risque. Nous voyons qu'avant juin 2012, le risque était plus élevé chez Dexia que sur les autres banques. Cela est dû à la mauvaise qualité du collatéral. En juin 2012, la poste met 4 milliards d'euros à disposition des collectivités, ce qui redonne la qualité au collatéral de Dexia. Automatiquement, le mid-swap spread de Dexia revient au niveau des autres banques. En 2008-2009, le marché des cover bonds avait souffert de la conjoncture de plusieurs événements. La crise bancaire en général, qui a conduit à vérifier les crédits de refinancement faits aux banques, mais aussi et surtout la crise immobilière américaine et l'effondrement des crédits dits « subprime ». Enfin, la méfiance généralisée qui accompagne les produits de titrisation. Il faut se souvenir qu'en mai 2009, la BCE lançait un programme d'achat d'obligations sécurisées pour un montant de 60 milliards d'euros permettant au marché primaire de redémarrer. Le marché primaire concerne l'émission d'actifs financiers, par opposition au marché secondaire qui concerne l'achat et la vente d'actifs financiers déjà existants. Pourtant, l'opération lancée par la BCE était peu de choses par rapport aux encours totaux sur le marché européen, environ 1 700 milliards d'euros. Les émissions de cover bonds adossées pour l'essentiel à des créances hypothécaires ont repris ces derniers mois en Europe, même si le volume reste loin des niveaux records atteints en 2010 et 2011. Selon Natixis, quelques 102 milliards d'euros d'obligations sécurisées ont été émises ces 12 derniers mois, soit un recul de 44% par rapport aux 183 milliards placés en 2011. L'annonce par la BCE a restauré la confiance et permis à certains émetteurs des pays périphériques de faire le retour sur les marchés. Par exemple, mi-novembre, la Bank of Ireland a ouvert les voies aux établissements irlandais en réalisant la première émission de cover bonds pour une banque du pays depuis octobre 2010. La demande reste d'ailleurs forte, au point que l'enveloppe du second programme d'achat cover bonds par les banques centrales de la zone euro n'a pas complètement été utilisée. Dans le but de les renforcer et de prévenir toute crise financière future, l'industrie cover bonds s'est engagée à mettre en place un label de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada